Pourquoi les mangas n'ont pas l'art ? Les enseignants de l'art ont complètement banné l'art anime. Les mangas n'ont pas l'art. Les mangas, ce n'est pas de l'art. Enchanté. Yeah, yeah, Jordan. NANI ? Si comme moi, vous avez exclusivement lu des mangas, regardé des animés, et choisi d'aller dans une école d'art... Oh putain de merde ! Pourquoi certaines personnes, et particulièrement les professeurs d'art, découragent les gens de dessiner du manga jusqu'à clamer que ce n'est pas de l'art ? What if I told you that stuff isn't art ? Yeah, bad question again. Mais qu'est-ce que c'est au juste ? L'art est le produit d'une activité qui vise à toucher les sens, l'intellect et les émotions. En somme, c'est un moyen d'expression. Aujourd'hui, on reconnaît qu'il existe dix arts. Dans l'ordre, on a l'architecture, la sculpture, les arts visuels, la musique, la littérature, les arts cyniques, le cinéma, les arts médiatiques, la bande dessinée et le jeu vidéo. Le manga est, par définition, une bande dessinée japonaise. Les arts visuels regroupant la peinture et le dessin se rendent également dans cette catégorie. Techniquement, ça, c'est de l'art. Alors, pourquoi les professeurs osent dire que ça n'en fait pas partie ? Quand on commence à dessiner, on sait pas trop ce qu'on fait. Alors, on recopie les symboles qu'on voit. La tête est dessinée en première, puis on descend et on arrive à un résultat... Imaginez si on faisait pareil dans la musique. On n'apprend pas en recopiant des symboles. C'est une raison pourquoi les professeurs bannissent le style manga. L'intention derrière est l'UWAP, car ils souhaitent sortir les élèves de leur zone de confort afin de créer une fondation correcte en dessin. Mais au lieu de dire, je pense que le style manga obscure ton apprentissage en dessin parce qu'il t'empêche d'apprécier l'anatomie humaine. Selon moi, la connaissance des proportions améliorera tes compétences artistiques et te permettra de faire de bien meilleurs mangas si tu continues. On se tape plutôt un bon gros. Votre truc japonais, là, c'est pas de l'art. D'accord, faisons comme ça. Hashtag gros connard. Et une deuxième raison, c'est pour préparer la personne au marché artistique. Il y a 20 ans, ça se comprenait plus facilement, car Internet commençait seulement à se démocratiser et les opportunités étaient peu nombreuses. Mais avec les plateformes de partage aujourd'hui, il est plus envisageable de construire une notoriété afin de vivre de sa passion. Donc l'argument que le marché ne leur est pas ouvert, ce n'est pas valable. Rejeter le style manga, ce serait rejeter ce pourquoi la plupart se sont intéressés à l'art en premier temps. Et pour ceux qui commenceraient ce genre d'apprentissage, comprenez que même les mangakas sont passés par ce genre d'études. Le dessin, c'est une compétence comme marché et la base, c'est de trébucher. Mais quand on utilise le style manga comme d'une béquille, on n'apprend pas à tomber. Ouh ! Le style manga est le résultat d'une bonne connaissance de l'anatomie humaine et d'une maîtrise des proportions. Pour créer votre propre panne graphique, il est nécessaire que vous sortez de votre zone de confort. Et pour les professeurs qui continueraient à dire que le manga, c'est pas de l'art, Mes parents me disaient que je ne savais pas dessiner, mes professeurs que j'avais aucun don pour le dessin, mes amis que j'allais jamais y arriver. Aujourd'hui, ils le regrettent tous.